bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour regarder ensemble les nouveaux réseaux du sram et les nouvelles mécaniques du sram qui sont vraiment très intéressantes alors pour information je joue en dofus tacheté là vous voyez déjà le premier la première différence le larcin qui désormais bien vu qu'il attire de deux cases il attire à la case parallèle par rapport à celle où l'adversaire se trouve donc c'est assez stylé et pareil vous allez voir les petits réseaux que je vais faire juste à base de sournois et mortels en fait quand il va se prendre le sournois il va se retrouver à l'opposé de là où il est arrivé plutôt que d'être attiré au centre ce qui est une mécanique très très forte franchement ça change vraiment beaucoup 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 de choses pour le sram et ça le rend vraiment fort dans la méta actuelle bon là le yop qui va rester un peu un peu en retrait tac moi j'ai continué un peu mon réseau en plus voilà ça fait des réseaux qui sont vraiment très très rapide à mettre en place voyez là j'ai un réseau je peux déjà le one shot là avec avec les pièces que j'ai mis là je peux déjà le one shot on est tour 3 il ya de fortes chances que tour prochain il me rush donc tac je vais finir un peu le le petit le petit réseau j'hésite à roche un peu dans le tas mais je me dis bon on va mettre un double et je pense qu'on va en rester là on va juste laisser le double comme ça on va mettre un piège ici justement parce que c'est que si mon rush il va faire un duel et je veux qu'ils fassent le duel voilà donc là si duel il a perdu et c'est ce qui va se passer il va pouvoir précis me mettre un full tour moi je dois tanker un tour c'est le petit inconvénient de la strat c'est que là du coup je dois tanker un tour lui il m'arrange il m'arrange même carrément le fait qu'il tue le le piège ça m'arrange grave tac là on va mettre la petite le petit pillage avec le double fond voiement bah ça va réduire grave ses dégâts en plus le retour de précis et là il me reste plus qu'à mettre un répulsif et le tour est joué on va faire la machination on va le pousser une première fois hop là dans le répulsif et ensuite on a plus qu'à le mettre dans le deuxième et c'est gg en tout cas voilà gg à lui c'était vachement cool petit tour assez sympathique on passe sur le deuxième combat du coup contre un steamer pareil je pense que là je vais juste aller lui caler la poisse sur le tour 1 je n'ai même pas envie ou quoi tac regardez hop là c'est vraiment trop trop pratique et à noter que faut regarder si l'adversaire a le dofus tacheté ou pas étant donné que si il a le dofus tacheté ça va pousser encore d'une case en plus que ce soit pour vous ou pour lui c'est assez assez incroyable franchement tac là on va commencer le petit réseau et là je sais que tour prochain je peux presque le one shot si j'arrive à le mettre dedans c'est pas gagné pour l'instant il va mettre des invoques quand même il est assez malin il va mettre une arachne est ce qu'il pose un chaffeur aussi ou pas il va poser le chaffeur chaffeur crit juste à l'entrée du réseau j'ai eu de la chance là je me fais kick un pa c'est assez relou hop on va mettre un autre piège le pa en moins qui est il m'empêche de mettre de mettre un piège mais tant pis voilà vous voyez 3262 dégâts quasiment toute sa barre de vie qui est partie d'un coup et là bas il aura bon mettre un full tour ça suffira pas j'ai pas une grosse vita j'ai pas une j'ai pas des raids insane donc hop là je pensais que ça tuerait avec les dopoux mais bon j'ai pas tant de dopoux que ça malheureusement c'est pas le but du mode troisième combat du coup on se retrouve contre un roublard on va voir ce que ce petit combat il donne pas des raids énormes enfin il a quand même 30 et 30 dans mes éléments donc ça va ah ouais gros gameplay espangol espangol pourquoi pas et puis va mettre une bombe moi j'ai même pas calculé je vais commencer directement à faire un petit réseau je pense je sais pas si j'ai invité un ouais si j'ai invité comme ça il voit pas où je place le réseau d'accord on va juste mettre deux sournois et on va rush on va voir s'il arrive à à peu près spot les déplacements en tout cas là ils sont téléphonés un j'ai même pas pris le temps de de faire casse par casse bas pour le coup j'avais tous mes pm et j'avais quand même plusieurs options tac on va continuer un peu le réseau alors là vous allez me dire ouais mais mars c'est c'est bizarre là ton réseau il se rejoint pas et se colle pas alors oui c'est volontaire pour le coup puisque je me suis dit s'il essaie de souvent je fais des réseaux là avec ce nouveau système où je laisse un maillon en moins par exemple là comme ça ça déclenche pas tout mon réseau la bombe qu'il a posé ce qui est vraiment très pratique pour moi là j'ai juste à lui mettre un full tour le double double fourvoiement plus couche sournois qui fait vraiment mal le dernier souffle assez osé il reste 2000 hp en plus ça va être compliqué bon il va mettre des petits dégâts la poudre pas forcément utile là pour le coup en sachant qu'il reste dans ma ldv là je peux je peux facilement lui mettre un combo est ce que je le tue je pense pas parce que j'ai pas des gros dégâts sur le mode disons que tout est dans les tout est dans les dommages donc on va voir mais voilà ça fait j'ai pas un mode optimisé un j'ai vraiment pas un mode optimisé pour pour les réseaux mais vous voyez que ça fait quand même bien le taf des petits réseaux qui font quand même des gros dégâts avec un vrai stuff je pense qu'un t3 je one shot ouais 4006 4007 je pense que sur un réseau t3 ça se fait mais là malheureusement j'avais pas le stuff adapté prochain combat du coup on se retrouve contre un pandawa pandawa ça peut être risqué je vais directement lui mettre la poisse invisibilité la poisse très importante surtout là pour moi qui est pas tant de dégâts que ça sur le mode ça permet toujours de pouvoir gratter des dégâts en plus c'est pas négligeable sur le scram hop le shaké directement il va me trouver c'est pas grave je sais que je peux assumer quand même des dégâts en sachant qu'il sait pas vraiment où je suis il a l'idée de la zone mais il a pas vraiment la position là il a essayé de me porter de debuff j'ai pas tout compris c'est pas grave on va commencer le réseau voilà quatre pièges encore une fois j'essaie de les mettre assez au centre de la map même si je les prends pas moi ça me dit enfin même si si je le mets pas dedans de suite après je peux tampon une deuxième envie pour le mettre dedans il n'y a pas de souci en c'est vraiment là en plus il fuit il fuit donc moi ça m'arrange je vais quand même essayer de mettre des pièges un peu vers lui pour pouvoir le rediriger un peu vers le réseau mais mais sans qu'ils puissent le le casser non plus donc vraiment j'essaye toujours que le réseau soit pas forcément trop spot bon il ya des fois où malheureusement il est spot donc je peux pas faire grand chose hop on va mettre un piège répulsif comme ça on le met au fond de map et ensuite nous on va reculer au max et bien sûr on va mettre le double devant pour lui faire claquer un maximum de pa si il veut me mettre des vagues à l'âme par exemple voilà petite idée comme ça en sachant que s'il veut rush pour porter le double du coup il va se retrouver à voilà claquer tous ces pm même là pour mettre les vagues à l'âme du coup il est obligé de claquer des pm par contre étape très très fort là je prends vraiment très cher bon il va se prendre un petit un petit siège du réseau c'est plutôt pas mal moi je veux juste aller tempo je vais fuir je m'en cache pas je vais mettre un petit repu là il me servira plus tard et voilà on va continuer un autre réseau de base encore une fois le double devant pour esquiver les vagues à l'âme très important surtout ça lui fait claquer des pa en plus un regardez là il va devoir claquer un souffle alcoolisé je pense voilà souffle alcoolisé qui part derrière une vague à l'âme il peut mettre une deuxième je commence à être un peu en pls là j'ai plus j'ai plus énormément de vie je pense que je lui envoie le double je lui envoie le double le plus loin enfin le plus proche possible de lui pour l'embêter ah bah voilà il va aller le chercher c'est parfait il m'économise des pa moi je vais continuer derrière mon petit réseau un piège d'immo je vais faire je vais faire rejoindre le réseau pareil c'est bien parce que avec ce système là s'il prend le réseau par la mauvaise entrée ça casse pas tout le réseau ça casse juste un piège et ça c'est très important étant donné que vous savez que sans la machination le réseau des réseaux font pas d'énormes dégâts et là d'ailleurs c'est ce qui va se passer je pense qu'il va il va jeter son tonneau au mauvais endroit voilà non là il a cassé une partie il a cassé une partie mais ça va c'était pas la plus grosse partie son tonneau a quand même pris cher et moi il me reste une partie de réseau pour pouvoir le kill potentiellement là c'est ce que je vais faire je pense que je vais pouvoir le finir la machination il me reste assez pour pour un mortel donc on va placer le mortel et voilà qui est fait gg à lui c'était un combat assez sympathique combat suivant du coup contre un yop yop qui est en vrai assez sympa avec ce ce nouveau mode là pareil encore une fois je vais commencer un petit réseau tac je mets juste les deux mortels pour l'instant les 4700 hp quand même ça ça fait une bonne ça fait une bonne vita le chaffeur en classique voilà le classico chaffeur qui va venir casser le réseau et encore que ces réseaux là sont beaucoup plus durs à casser que les anciens donc c'est plutôt cool tac je vais lui mettre un répule à l'histoire qui s'approche pas trop moi je reste en fond de ma peint si heureuse pas autant autant que je reste là où je suis il va tenter des épées quand même bon pourquoi pas une autre épée ici comme si j'allais rush aussi près quoi j'ai pas trop envie là j'ai mis une sournoiserie une deuxième ça tue pas je mets vraiment tout mon tour sur le chaffeur ça le tue pas j'ai vraiment pas de dégâts sur le stuff c'est incroyable ne faites jamais mon stuff là sur pour jouer ce ram il est horrible j'ai vraiment un stuff bizarre je vous le montre pas parce que ça donne envie de pleurer quand j'aurai un vrai stuff réseau je vous montrerai mais là pour le coup c'est pas la peine tac et là regardez je vais éloigner le yop sans lui faire trop de dégâts je gratte un peu mais je l'éloigne vraiment pour pas qu'il puisse me bond directement dessus c'est vraiment c'est vraiment là une partie très intéressante enfin un mode très intéressant sur sur le scram jeu qui vraiment le scram à l'heure actuelle là il peut pas faire grand chose le souffle bah bien sûr le souffle qui va du coup rapprocher de deux qui est vraiment pas mal la coco et le duel et là comme je l'ai dit tout à l'heure un yop six duels à l'endroit où je veux il a perdu en plus l'apprécie encore une fois il va pas mettre des trop gros dégâts et là bas la machination et c'est parti pour le kill logiquement ça devrait tuer non il reste un peu de vie quand même je vais ma vie et je vais tout simplement rush là je sais que qui peut potentiellement me trouver en plus mais je pense pas qu'il me kill en essayant de me trouver voilà donc là il a quand même vitalité 1260 hp il tente le tout pour le tout et là j'ai pas compris par contre le la précie plus bon j'ai pas compris du tout je vais pouvoir l'envoyer encore un peu loin tac je vais mettre les deux mortels tranquille hop on va les déclencher mais là bah de façon j'ai plus qu'à attendre que la vita tombe mais je vais le finir quand même je vais finir quand même pour pas rallonger trop la durée du combat et du coup bah on va passer sur le cinquième combat je crois et le dernier d'ailleurs pour ce dernier combat on va être contre un roublard beaucoup de roublard en ce moment d'ailleurs dans la méta beaucoup de job beaucoup de roublard en même temps en plus avec le nouveau dofus ça doit ça doit être vraiment fun de jouer rouble et tac là on va mettre encore une fois le réseau qu'on va pas faire rejoindre voilà surtout contre un roublard qui a beaucoup de bombes de trucs comme ça je le ferai rejoindre le tour prochain juste le temps de savoir vers où il place ces bombes de sorte à ce qu'ils viennent pas casser mon réseau avec parce que vraiment bon pas fun sinon du coup je le fais rejoindre je met mes petits pièges mortels tranquillement là je vais aller mettre à côté de lui pour potentiellement pouvoir l'envoyer dans le réseau tour prochain si je peux si je peux c'est pas dit que le choix en possibilité de le faire mais bon c'est pas grave d'ailleurs au passage n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau dofus alors j'ai croisé un yop r d'eau poux je me suis fait one turn double un t à à moins 900 plus double tourmentes à moins 1000 plus l'apprécié enfin n'importe quoi franchement là trop trop fort c'est n'importe quoi là les yop r d'eau poux c'est vraiment trop trop fort ça peut tout one shot ans 4000 voilà j'ai que 4000 sur le mode que vous voyez mais j'en même 4 4600 j'avais juste avant en gros sur 4600 points de vie il arrivait à à me pulvériser donc incroyable bon là pour le coup sur ce combat là j'avais changé de mode juste pour voir la différence de dégâts des réseaux il m'a fait vraiment du sale il m'a fait du très très sale bon vous voyez que je tape quand même bien plus fort hors réseau avec les réseaux ça fait à peu près les mêmes dégâts mais je tape plus fort hors réseau bon là j'ai moins de vie mais c'est volontaire c'est le mode qui voulait ça enfin voilà en tout cas nous on arrive à la fin de la vidéo si celle ci vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner ça fait toujours plaisir ça soutient la chaîne ça soutient mon travail surtout c'est vraiment énormément de travail surtout vu le nombre de vidéos que je sors ces derniers temps en tout cas c'est vraiment du kiff et nous on se retrouve dès mercredi pour la prochaine vidéo d'ici là portez vous bien c'était mars ciao ciao